Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, c'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que j'ai publié une nouvelle vidéo. Et donc, moi, je suis, mon nom c'est Wuro, donc je suis entrepreneur. Et franchement, cette chaîne a été créée pour motiver, amener, donner des astuces, donner des éléments qui peuvent permettre de pouvoir lancer des entreprises prospères et durables en Afrique. Donc, franchement, je suis aussi quelqu'un qui est vraiment très soucieux du développement de l'Afrique. Donc, si vous l'êtes aussi, je pense que vous êtes bien invité à participer, à être vraiment membre de cette communauté, la communauté des Afriques Entrepreneurs. Donc, dans cette vidéo, je vais donner le classement des populations les plus riches et les plus pauvres d'Afrique en 2023, cette année. Et ce classement a été effectué par Global Finance. Global Finance, c'est une entreprise américaine qui a les données, qui permet de pouvoir faire des classements des populations en fonction de chaque pays et voir les populations qui sont plus riches et les populations qui sont plus pauvres. Et donc, dans leur classement, ils ont fait pour le classement mondial. Mais dans ce classement mondial, on a en même temps, on peut déduire au niveau de l'Afrique, quels sont les pays les plus riches et quels sont les pays les plus pauvres. Et donc, je vous invite à suivre vraiment cette vidéo jusqu'au bout parce que c'est très important pour un entrepreneur parce que dans ce classement, ils ont tenu compte du PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Et ce produit intérieur, c'est la richesse qui a été créée au cours d'une année dans le pays. Donc, cette richesse peut ne pas être également repartie. Peut-être qu'il doit être surtout beaucoup inégalement reparti parce que des fois, vous allez voir que la richesse est détenue par une petite minorité et la majorité est pauvre. Donc, pour pouvoir bien travailler, faire être proche de la réalité, Global Finance a tenu compte des prix des produits dans le pays et aussi l'inflation. Donc, dans ce classement, ils n'ont pas tenu compte seulement du PIB, mais ils ont essayé aussi de trouver la parité avec le pouvoir d'achat de chaque pays. Parce que vous pouvez être, avoir, disons, je vous donne un exemple, 500 millions ou bien un exemple, vous pouvez avoir 100 000 francs CFA, mais 100 000 francs CFA, c'est que ça peut payer en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la même chose que ça peut payer au Togo ou bien au Mali. Donc, il faut tenir compte d'autres facteurs tels que les prix des produits sur le marché, c'est-à-dire le pouvoir aussi d'achat et aussi l'inflation. Aujourd'hui, vous allez voir qu'en Afrique, un peu partout dans le monde, on parle de l'inflation et cette inflation varie d'un pays à un autre. Donc, c'est un classement qui, même si ce n'est pas vraiment proche de la réalité, mais on peut utiliser ça comme base et donc pouvoir parfaire. Et ceux qui sont des spécialistes qui peuvent peut-être parfaire ça, ils pourront aussi travailler sur ça en s'inspirant du travail de Global Finance. Donc, nous allons voir son dernier classement, donc le classement en 2020, pour le 2023. Donc, voici ce classement et donc je vais essayer d'aller voir, donc on a classé les 54 pays d'Afrique, donc en tenant compte, comme je l'ai expliqué, le PIB en tenant compte du pouvoir d'achat par habitant. Et donc, ce que vous allez voir, c'est par habitant, ok? Donc, quand vous allez voir ce que ça donne ici, vous allez voir que ce qui est beaucoup long ici, ça veut dire que c'est le premier pays. Ainsi de suite, on va jusqu'au plus, vous allez voir en bleu là, lorsque le bleu est long, ça veut dire que le pays a plus, la population a plus d'argent et quand c'est petit, moins d'argent. Donc, nous allons de premier en bas et en haut, ce qui est en haut, c'est le dernier. Donc, le premier pays plus riche en Afrique en fonction de la richesse par habitant, c'est les Seychelles, les îles Seychelles. Après, nous avons l'île Maurice, après nous avons la Libye, nous avons après le Botswana, le Gabon vient, après la Guinée équatoriale, après l'Égypte, après l'Afrique du Sud. Nous avons l'Algérie qui vient aussi, après la Tunisie suit, nous avons l'Eswa-Tunis, c'est-à-dire l'ex-Swa-Zilande. Nous avons la Namibie, après le Maroc, le Cap Vert, nous avons Mauritanie, l'Angola, après l'Angola vient la Côte d'Ivoire, après la Côte d'Ivoire vient le Ghana, après le Ghana vient Djibouti, après le Djibouti vient le Kenya, après le Kenya c'est le Nigeria, après le Nigeria c'est le Congo, Congo-Brazzaville, après le Congo-Brazzaville c'est Sao-Tome et Précipé, après Sao-Tome c'est le Cameroun, après Cameroun c'est le Sénégal, après Sénégal c'est le Soudan, après le Soudan c'est le Bénin, après le Bénin c'est la Zambie, après la Zambie c'est l'Éthiopie, après l'Éthiopie c'est la Tanzanie, après viennent les îles Comores, après les Comores vient l'Ileusoto, après l'Ouganda, la Guinée vient après, après la Guinée nous avons le Rwanda, après le Rwanda nous avons la Guinée-Bissau, après la Guinée-Bissau vient la Gambie, après la Gambie vient le Togo, après le Togo vient le Burkina Faso, après Burkina Faso vient le Mali, après le Mali vient le Zimbabwe, après Zimbabwe c'est l'Érythrée, après Zimbabwe vient Syrah-Léon, après Madagascar, après Madagascar c'est l'Iberia, donc c'est les derniers pays les plus pauvres ça, nous avons le Tchad vient, après le Tchad c'est Malawi, après Malawi c'est le Niger, après Niger c'est Mozambique, après Mozambique c'est la République démocratique du Congo, après la République démocratique du Congo nous avons la Somalie, après Somalie nous avons Centrafrique et l'avant dernier pays pauvre c'est Burundi et le dernier pays pauvre c'est le Soudan du Sud. Donc vous allez voir qu'il y a quelque chose de 516 dollars par habitant, alors que les Seychelles tournent de 39 552 par habitant. Donc vous allez voir que les dix premiers pays sont Seychelles, Maurice, Libye, Botswana, Gabon, Guinée équatoriale, Égypte, Afrique du Sud, Algérie et je crois Tunisie et les derniers pays les plus pauvres sont le Soudan du Sud, le Burundi, Centrafrique, Somalie, la RDC, le Mozambique, le Niger, Malawi, le Tchad et le Libéria. Donc voilà, donc un classement qui peut aussi donner une idée, en tant qu'entrepreneur aussi vous pouvez aussi s'inspirer à partir de cette donnée pour voir, parce que si vous êtes dans un pays où les gens sont pauvres vous allez voir que vous allez avoir peut-être certaines choses, ça dépend des business que vous allez faire, certains business vont marcher, d'autres ne vont pas pouvoir marcher. Mais de toute façon, les business par exemple d'alimentation et de consommation, de nourriture, ce sont des business qui sont toujours vraiment des business qui marchent, mais certains business ne pourront pas marcher parce que les gens, leur priorité c'est de pouvoir satisfaire les besoins alimentaires fondamentaux. Vous voyez, donc c'est ce classement que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. Donc si vous avez apprécié, vous pouvez cliquer sur la touche « J'aime » et si vous avez des commentaires, vous pouvez aussi faire des commentaires sur les classements. Et si vous avez des choses à reprocher à ce classement, vous pouvez présenter ça dans vos commentaires. Et donc, c'est quelque chose qui peut aussi nous aider dans le lancement de nos entreprises dans les pays, etc. On peut s'inspirer à partir de ces éléments-là. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter. Et donc, vous pouvez partager cette vidéo. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner. Mais abonnez-vous, abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je suis votre frère Wuro.